Bonjour mes chers élèves de 3ème année du cycle secondaire collégial, je suis Yusuf Dallel de la chaîne Geocommunix TV. Je suis là pour vous aider à mieux comprendre ce manuel de l'élève, l'univers de SVT pour la 3ème année, sciences de la vie et de la terre. Voici donc une nouvelle séance de ce chapitre, chapitre 3, il s'agit de la respiration. Restez toujours connectés s'il vous plaît, on va commencer tout de suite. Alors pour la séquence 2, on a l'échange de gaz respiratoire au niveau des organes et des cellules. Échange, TV de l'aide, le gazier, au niveau des organes et des cellules. Le moustawal-adha, vous avez bien compris, l'échange de gaz respiratoire au niveau des organes et des cellules. On a donc les objectifs internes. Il s'agit de l'échange de gaz respiratoire au niveau des organes et des cellules. Il s'agit de l'échange de gaz respiratoire au niveau des organes et des cellules. Il s'agit de l'échange de gaz respiratoire au niveau des organes et des cellules. Il s'agit de l'échange de gaz respiratoire au niveau des organes et des cellules. D'où provient le CO2, mais il s'agit de l'échange de gaz respiratoire au niveau des organes et des cellules. Les nutriments absorbés à travers la paroi intestinale et le dioxygène qui a franchi la paroi alvéolaire sont distribués par le sang à toutes les cellules de l'organisme. Dans chaque cellules, les nutriments et le dioxygène sont utilisés au cours de réactions chimiques indispensables à la vie. Vous avez bien compris. Alors, les nutriments qui sont absorbés à travers la paroi intestinale ici dans les instants et le dioxygène qui a franchi la paroi alvéolaire, ça veut dire tout simplement la paroi des alvéoles, on a déjà vu ça auparavant, surtout séquence 1, sont distribués par le sang à toutes les cellules de l'organisme. Les nutriments absorbés à travers la paroi intestinale et le dioxygène qui a franchi la paroi alvéolaire sont distribués par le sang à toutes les cellules de l'organisme. Dans chaque cellules, les nutriments et le dioxygène sont utilisés au cours des réactions chimiques indispensables à la vie. Maintenant, j'explique. Alors, on a des nutriments qui sont absorbés au niveau des instants à travers la paroi intestinale, ici. Et le dioxygène qui a franchi la paroi alvéolaire, ça veut dire qu'il y a déjà franchi la paroi des alvéoles. Alors, les deux, ça veut dire les nutriments et aussi le dioxygène sont distribués par le sang à toutes les cellules de l'organisme. Les nutriments et le dioxygène. Dans chaque cellule, les nutriments et le dioxygène sont utilisés pour des réactions chimiques indispensables à la vie. Ici, je pose des questions et on dit, quel est le devenir de l'oxygène ? Et deux, provient le CO2, dioxyde au carbone. Dégage. C'est ça ce qu'on appelle les deux questions de ce problème qu'on va répondre au cours de séquence 2. Échange de gaz respiratoire au niveau des organes et des cellules. Alors, maintenant, je vais vous expliquer clairement activité 1, la mise en évidence des échanges au niveau des organes. Je vous invite à bien observer cette image. C'est ce qu'on appelle insifflation. Insifflation, ici, c'est l'appareil de ventilation artificielle ou insifflateur manuel. Alors, insifflation, c'est l'action qui fait pénétrer de l'air enrichi en oxygène ou de l'oxygène pur dans les poumons d'une victime à l'aide d'un appareil de ventilation artificielle parce que la victime n'est pas capable de respirer. Le masque de l'insifflateur ici. Le masque de l'insifflateur manuel est appliqué de façon étanche sur le visage du malade et on comprime le ballon pour insiffler. La réserve située derrière l'insifflateur permet de ventuler de l'oxygène pur. Alors, ici, on a un article vraiment très important. Nous pouvons respirer et oxygéner nos cellules afin que le corps fonctionne bien, c'est vital. Nous pouvons manquer d'eau ou de nourriture pendant un temps donné, mais quelques minutes sans oxygène et notre vie est en danger. Le besoin d'oxygène cellulaire n'est pas le même pour toutes. En effet, les cellules nerveuses consomment 20 fois plus que le muscle au repos. En temps d'effort, le muscle peut alors consommer 20 fois plus d'énergie. La respiration est un phénomène automatique et inconscient. Au repos, le rythme ou fréquence respiratoire d'un adulte est de 16 respirations par minute. Chaque jour, un adulte inspire environ 8000 litres d'air par inspiration. Mais le plus important, c'est le premier paragraphe. Regardons. La respiration et l'oxygénation, ce sont des choses qui sont vraiment vitales pour notre organisme. Le corps fonctionne bien s'il est bien respiré, s'il est bien oxygéné. On peut manquer d'eau, dans quelques heures, pas de souci. Ou de nourriture, quelques jours, pas de souci. Mais quelques minutes sans oxygène et notre vie est en danger. Là, je constate que la respiration et aussi l'oxygénation, ce sont des choses qui sont vraiment vitales pour que notre organisme fonctionne bien. On passe maintenant au document 2 qui explique une expérience permettant de mettre en évidence la respiration chez un organe. C'est une expérience qui explique une expérience qui est de l'oxygène et de l'oxygène. Mais avant d'ailleurs, je vais vous donner une expérience qui est de l'oxygène. C'est une expérience qui est de l'oxygène. C'est une expérience qui est de l'oxygène. qui est de l'oxygène qui sound more vous avez compris alors en français maintenant je réalise deux montages semblables contenant de l'eau de chaud alors au début de l'expérience l'eau de chaud et limpide on place dans les deux tubes un morceau de muscles vivants de truit voilà un morceau de muscles vivants de truit on note ici l'aspect de l'eau de chaud dans les deux tubes au début et à la fin de l'expérience le début de l'expérience elle est très limpide mais à la fin de l'expérience il devient troublé cela veut dire que le morceau de viande consomme le dioxygène et rejette ici le dioxyde au carbone ça représente ici le dioxyde au carbone ici dans ce flocon alors le la viande ou un morceau de un morceau de muscles vivants consomme voient le dioxygène et rejette ici le dioxyde au carbone cela veut dire que c'est vrai qu'il ya ici la mise en évidence de la respiration chez un organe comme exemple les muscles vivants de truit et d'aller à des tigrées on passe maintenant au document 3 des échanges de gaz respiratoire entre le son et les organes alors les organes ici c'est ce sont le cerveau les muscles le coeur et les reins ce sont des organes on a ici un tableau qui est divisé en deux parties quantité d'oxygène dans 100 mm et quantité de co2 dans 100 mètres a ici deux gaz d'oxygène et d'oxyde de carbone alors le son entrant dans un organe comme cerveau comme muscle coeur et reins est toujours 20 c'est une valeur constante toujours 20 x 100 millilitres mais on observe ici dans surtout le son sortant d'un organe qu'il y ait une diminution de l'oxygène 14 au lieu de 20 15 au lieu de 20 9 au lieu de 20 surtout le corps qui consomme beaucoup d'oxygène et 18 vers le 5 au lieu de 20 cela explique ici qu'il y a une consommation de dioxyde de carbone d'oxygène pardon d'oxygène de la part de ces organes cerveaux muscles le coeur il n'a pas dit qu'à tout d'appel en a qui on est si il est dit l'axe oxygène tariff à l'ada comme cerveau muscle de muscle c'est un morceau de muscle alors on est si il est dit que l'oxygène t'offre les organes alors on est si il est dit que l'oxygène tariff à l'organe on est si il est dit que l'oxygène t'offre le corps de muscle Alors, juste à côté, il y a quantité de CO2 dans 100 millilitres. Le 100 entrant a toujours une valeur constante, ça veut dire 46 fois 100 millilitres de CO2. Mais le 100 sortant augmente. 52 au lieu de 46, 52 au lieu de 46, 55 au lieu de 46, 47. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle le rejet de CO2. Alors, document 3, je répète, les échanges de gaz respiratoires entre le son et les organes. Alors, il y a une consommation du oxygène et le rejet de CO2 de la part des organes. Parce qu'ils consomment, ils respirent, ils ont une respiration. Alors, on passe maintenant à l'activité numéro 2, mécanisme d'échange de gaz respiratoires au niveau des cellules. On a ici des cellules. C'est un milieu cellulaire. Il y a aussi l'AMP interstitiel. Et ici, c'est capillaire sanguin. Voici le son entrant dans l'organe et son sortant de l'organe. Alors, cette flèche veut dire sens de diffusion de CO2, ici. Et cette flèche, sens de diffusion de O2 ou du oxygène. Regardons, s'il vous plaît, ici à l'extérieur de ce capillaire sanguin, la pression est tout à fait différente. Regardons ici. Il y a ici une forte pression de CO2. Forte pression de CO2, pourquoi ? Parce qu'il est supérieur de 46. Il y a aussi moins d'oxygène. 40. Alors, on constate ici au milieu qu'il y a une forte pression de CO2 par rapport à l'oxygène. D'accord ? Mais au milieu de ce capillaire sanguin, il y a quelque chose à dire. Regardons ici. Le son entrant dans l'organe, il y a une forte pression de l'oxygène. Regardons. Mais en sortant, il y a une forte pression de CO2. Cela change. Pourquoi ? Parce qu'il y a un passage, une diffusion. L'oxygène, qui a une forte pression, diffuse vers les organes, les cellules. Voilà. Il y a ici un passage de l'oxygène vers les cellules. Alors, ce milieu est moins fort de pression qu'au milieu du capillaire sanguin. A l'extérieur, il y a une pression de CO2. Cela explique une diffusion à l'intérieur du capillaire sanguin. Et lorsque le son qui sort de l'organe, il sort avec une forte pression de CO2. Regardons ici, 46 par rapport à 40. Ici, 40 par rapport à 100 par rapport à 40. Vous voyez ? Alors, c'est ça. Les échéances de gaz respiratoires au niveau des cellules. Il y a une de l'afrique. Il y a une déSNI. Quelqu'un des cellules basINE en c'est bon plus de 64 plus de 64 plus de 64 plus de 64 donc il y a une pression de la pression de la 2 de carbone de la 2 de carbone plus de oxygène plus de 46 et plus de 40 plus de oxygène donc le milieu est en dehors le capillaire c'est un gros de carbone le capillaire de carbone en de l'eau du capillaire c'est le sang qui a entretenir l'organ qui a déjouer Le plus élevé de l'oxygène Le plus élevé de l'oxygène Il y a de 100 En rapport à l'oxygène, il y a de 100 Il y a de l'oxygène et il y a de l'oxygène car il y a de l'oxygène 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 Je vais vous le faire faire. Alors si vous l'avez accélérée, je vous enverteber bien. Je vous enverte. Ici, on va établir l'arrique. C'est de la origine, c'est de la origine. Et c'est plus le bloc sur le bloc de l'achvers et le bloc sur le bloc de l'achverne. Donc ceci, c'est plus le bloc de l'achverne en l'achverne. Et dans ces blocs, c'est plus le bloc de l'achverne en l'achverne en l'achverne. Alors, c'est la communication qui vient d'éparper la méthode de l'achverne. Donc là, il y a un peu plus de la méthode de l'achverne en l'achverne, Alors je vois que cette activité, activité numéro 2, le mécanisme des échanges de gaz respiratoires au niveau des cellules, parmi les activités les plus importantes dans ce chapitre 3, qui explique la respiration. Document 5, la respiration au niveau de la cellule. On a déjà vu que les nutriments et l'oxygène, regardons le dioxygène, plus le nutriments, glucose, donnent ce qu'on appelle l'énergie, fournit l'énergie. C'est une réaction chimique entre l'oxygène et le glycose, surtout. Glycose, c'est parmi les nutriments essentiels. Aussi, glycose, il y a ce qu'on appelle glycides et lipides. Mais glycides, surtout glycoses, jouent un rôle très important avec le dioxygène pour donner ce qu'on appelle l'énergie. Plus dioxyde de carbone. Voilà. L'énergie. Plus dioxyde de carbone, qui est rejeté par la cellule. Ici, c'est à l'intérieur de la cellule. Ici, c'est à l'intérieur de la cellule. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a ce qu'on appelle ici le capillaire sanguin. Ou le vaisseau sanguin, capillaire sanguin. Ou le vaisseau sanguin. Il y a ce qu'on appelle le sang arrivant. Avec une forte pression de l'oxygène. L'oxygène sort de ce vaisseau sanguin vers la cellule. C'est le dioxyde d'oxygène. Il se place ici. Plus le nutriment, aussi dans le sang. Il se place ici. Alors, dioxygène plus le nutriment, ça veut dire l'oxygène plus le glucose dans l'énergie. Donc, attendez ici, l'énergie fournie par cette réaction chimique. Plus dioxyde de carbone, CO2. Alors, la cellule fabrique le CO2 avec l'énergie. Le CO2 rejeté par la cellule parce qu'il y a une forte pression du CO2 ici. Il est rejeté vers le vaisseau sanguin. Vers l'extérieur. D'accord ? Alors, les cellules fabriquent de l'énergie. La réaction chimique entre les nutriments, glucose surtout, et le dioxygène libre, libère de l'énergie. Une partie de cette énergie est utilisée directement par les cellules pour leur fonctionnement. L'autre partie est transformée en chaleur. Cette réaction libère aussi du CO2 et d'autres déchets. Les cellules puisent les nutriments et le dioxygène dans le sang et rejettent leurs déchets. Alors, l'explication là, maintenant. Alors, laissons maintenant. Alors, laissons maintenant. 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 pour devenir une générique pour sa давайте pour produire de l'oxygène plus la générique pour donner la générique et pour donner un autre oxydate C'est un autre oxydate dans le corps c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin au-dessus de la viseau et le sang Il n'est pas qu'il y a un oxydate C'est le roi et le roi. C'est le roi. Ceux 2 est un noue de la réaction de la réaction chimique qui est élevé et la réaction chimique entre le nitrimon et le dioxygène qui est élevé de l'énergie. Il s'élevé une partie de cette énergie utilisée directement par les cellules pour leur fonctionnement. L'autre partie est transformée en chaleur Cette réaction libère aussi du CO2 d'autres déchets et d'autres déchets Les cellules puissent les nutriments c'est facile que les nutriments et le dioxygène dans le sang rejettent leurs déchets Parmi les déchets plus de carbone Il y a des déchets des déchets des déchets des déchets des déchets chapitre c'est à l'heure elle tient les fous d'accord voilà la définition à retenir maintenant l'infe c'est un liquide clair et en colore formé à partir du plasma et le milieu intérieur c'est un ensemble des liquides soit son soit l'infe qui baignent les cellules de l'organisme qui joue un rôle d'intermédiaire entre les cils et le milieu extérieur je vous donne une idée alors voici ce qu'on appelle ici l'intérieur milieu intérieur a ici l'un fait du son c'est l'infe et voici les gens voici des cellules d'accord et tout ce qui ici c'est l'extérieur alors l'infe et ça ce qu'on appelle ici plasma d'accord et d'un voici l'infe voici du son et voici des cellules voici le milieu le milieu intérieur et l'autre ce sont des milieux envers la plus basculants et la plus basculants et l'infe voici de la plus basculants de la plus basculants par plazaireITH il y en plus il y en plus casse le milieu des cellules de l'infeu et l'infeu duThree et l'infeu, des cellules vélèges au fonds et les cellules